bonjour à tous et à toutes très contente de vous retrouver à nouveau pour un nouveau projet on y va ? il est vrai que la tâche la plus classique et bien sûr l'élastique parce que c'est celle qui s'adapte à toutes les tailles de tête néanmoins elle est très critiquée parce qu'à la fin de la journée on a mal aux oreilles pour ma part je porte du lunette je suis coquette je porte en plus des boucles d'oreilles et c'est vrai que l'élastique me dérange aussi donc nous allons remédier à ça et nous allons commencer par une solution sans couture vous allez couper un rectangle 20 cm sur 10 cm sur l'envers plier 1 cm vous mettez de la colle plier et coller vous faites la même chose de ce côté à 3 cm du bord plier épinglé je mets de la colle ici la pluieure je viens je colle et c'est après que je viens mettre de la colle ici sur cette longueur plier les deux extrémités mesurer combien cela vous donne avant de continuer vérifier que vos deux extrémités ont bien la même largeur coller cette partie 1 m votre bande envers apparent 2 mettez le masque endroit apparent 3 plier votre élastique en deux pour marquer le milieu fait la même chose de l'autre côté du milieu de la bande si vous allez venir et poser votre élastique attention sens un épinglé il faudra que votre élastique soit posé de cette façon couper un petit carré de morceaux deux centimètres sur deux en mettant le petit trait d'élastique au milieu de cette bande mettez de la colle et venez positionner sur l'élastique et faites la même chose pour l'autre côté voilà ça vous donnera cette finition passons maintenant aux attaches avec couture je vais reprendre tous les masques que j'avais fait la dernière fois et nous allons nous occuper des différents attaches couper un rectangle 30 cm sur 12 plier dans le sens de la longueur épinglé piqué de la valeur des pieds presseurs points d'arrêt début et fin et en laissant une ouverture de 3 cm surtout n'oubliez pas de laisser une ouverture ouvrez la couture mettez la couture au milieu épinglé faites la même chose pour l'autre extrémité remettre à l'endroit ressortez bien les angles et vous faites une surpiqûre la valeur du pied presseur poser deux boutons de préférence à tiges à chaque extrémité de la bande à deux centimètres du bord n'oubliez pas d'entrer dans la boucle et bien fixer votre bouton et voilà une façon rapide et facile de soulager l'oreille avec un simple bouton sur un rectangle de 26 cm sur 10 et reproduisez ces mesures couper mettez endroit sur endroit épinglé piqué de la valeur des pieds presseurs points d'arrêt début et fin et vous laissez une l'ouverture de quatre centimètre dégagez les angles retourner sur l'endroit aidez vous d'une baguette ou autre pour ressortir les pointes afin d'avoir une belle finition faites une piqûre nervure tout autour faites une double surpiqûre de la valeur du pied presseur bien sûr cette surpiqûre à des facultatifs vous aurez ce résultat un 1,5 de la pointe posez vos boutons pression pliez de cette façon la même distance que vous avez là vous devez la voir ici marqué d'un point et venu poser le deuxième bouton pression voilà avec une bande et un bouton pression couper un élastique de 22 cm prendre votre masque endroit apparent plié sur 1,5 si vous n'arrivez pas piqué parce que c'est trop petit venez et fait point à la main d'ailleurs c'est beaucoup plus facile à la main voilà avec un simple élastique vous avez aussi cette façon d'attacher qui est très simple il suffira tout simplement un biais ou une bande que vous allez remplacer ça vous donnera la même chose à vous de choisir maintenant attache sans couture avec bouton pression avec un bouton ou tout simplement avec votre serre-tête que vous pouvez customiser ou pas juste rajouter un bouton au niveau de l'oreille et voilà le tour est joué en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous